bonjour à tous très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective voici la question d'aujourd'hui j'ai fait deux ans de thérapie j'ai identifié tous les comment les pourquoi je fais de l'hypnose j'ai fait d'hypnose pourquoi je n'arrive pas à refermer définitivement cette blessure pourquoi faut-il que cela ressurgisse quand je pense que cela va mieux je dirais que la première chose que j'aurais envie de dire par rapport à cette question c'est que d'abord d'accepter que la vie c'est des hauts et des bas ça monte et ça descend c'est apprendre à surfer sur les vagues de la vie comme les vagues on peut pas contrôler les vagues donc lorsqu'il y a une baisse d'énergie une baisse ça veut dire une baisse ça veut dire aussi j'ai peut-être moins d'ouverture je me referme il y a peu de tension par rapport à beaucoup de choses et bien il y a comme une part de nous qui n'aimons pas ces moments de baisse donc tout le travail c'est d'apprendre à surfer et d'accueillir les choses telles qu'elles sont ça monte ça descend et de pouvoir accueillir les choses même si on a déjà travaillé beaucoup et que ça avait beaucoup beaucoup monté on sait que quand ça monte un seulement ça descend mais c'est notre vision de la descente ça veut dire ah je ressens encore quelque chose ah il y a encore quelque chose de souffrant par rapport à cette blessure et là il y a une part de nous même dit ah non je veux plus souffrir je veux plus sentir c'est ça en est trop est ce que je peux dire que c'est avec cette qualité de conscience d'adulte c'est de la patience parce qu'en fait il ya une part de nous qui qui sommes impatients on voudrait que ça soit terminé une fois pour tout on voudrait qu'il n'y ait plus que des montées des montées des montées bien ça c'est le deuil de cette manière de voir parce que la vie on va dire nous apporte des hauts et des bas et en fait que les bas sont tout aussi nécessaires que les hauts ça nous permet d'aller chercher en nous encore plus de stabilité parfois donc parfois on passe par des moments qui viennent nous chercher à comment je peux faire maintenant avec avec cette grande solitude cette grande réaction et c'est en creusant petit à petit à l'intérieur de notre psyché qu'on va rencontrer en fait la blessure racine la peur énorme qui se cache et ça peut pas se faire parfois en deux ans parfois il faut des années de travail pour aller vraiment toucher le coeur de cette cellule ou parfois il nous faut vraiment une vie pour aller être juste dans l'accueil de tout et puis pour ceux qui pensent et qui croient peut-être plusieurs vies donc voilà chacun son chemin de croyance par rapport à ça mais d'abord donc c'est juste si il y a encore quelque chose qui se manifeste en nous je pense que d'abord la première chose c'est de cultiver cette patience pour apprivoiser cet espace et en remerciant aussi que notre psyché de ne pas nous envoyer tout en une fois du ressenti et que les choses se font progressivement parce que sinon on en mourrait et je dis souvent c'est comme une prise américaine sur une prise française et bien ça disjoncterait et bien nous aussi on on c'est pour ça que la vie nous amène petit à petit à contacter à à sentir les choses et c'est pas pour nous faire du mal donc c'est vraiment un changement de regard que je propose par rapport à pourquoi encore j'ai envie que ça soit terminé et bien non et ça nous permet d'aller chercher encore des états d'être que nous ne connaissions pas de nous mêmes à trouver plus de stabilité en nous plus de courage plus de puissance intérieure et c'est pour ça que les bas sont là c'est pour nous réveiller parfois parfois bien sûr c'est extrêmement douloureux mais le chemin c'est vraiment d'être patient pour que aller tout doucement aller au coeur de nos cellules pour aller libérer encore peut-être encore le poids qui fait mal et c'est notre qualité de présence c'est pour ça je propose de cultiver dans votre vie cette qualité de présence avec vous même d'apaiser votre mental en détendant votre corps pour pouvoir accueillir toutes les manifestations qui qui viennent dans votre vie et ne vous découragez pas c'est avec du courage tous les jours en cultivant ça que nous pouvons évoluer et avoir un certain moment un état vraiment d'accueil et de bienveillance de ce que la vie nous propose de vivre et tout doucement de voir le chemin parcouru donc de la patience beaucoup d'amour pour soi et beaucoup de soutien je pense que c'est ce dont nous avons tous besoin pour grandir voilà si vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette vidéo je vous propose de laisser un petit commentaire ou une question en dessous de cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore abonné à enquête du bonheur surtout faites le pour recevoir toutes les notifications voilà je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo une prochaine question